H-T-R Vous animez ce soir ou jamais depuis 2006, Dardar depuis 2002, et vous avez animé Paris dernière. Vous pensez être doué pour la télévision, mais c'est quoi être bon à la télévision ? Oui, je suis plutôt doué pour la télévision parce que... Si vous voulez, à un moment, quand j'étais très jeune, je voulais être cinéaste, mais je savais que pour être un cinéaste intéressant, il allait falloir que je sois au moins aussi bon, en tout cas capable de rivaliser avec Sergio Leone, Joseph Lozet, Akira Kurosawa, Jean Renoir. Vous voyez, c'est ce niveau-là. Si on doit faire des films, autant que ce soit en essayant de faire d'aussi bons films qu'en ont fait ces gens-là. Après, je me suis dit que finalement, je préférerais peut-être être écrivain, mais pour être écrivain, il faut pouvoir rivaliser avec Dostoevsky, avec Louis-Ferdinand Céline, avec Tolstoy. C'était difficile aussi. Puis finalement, à un moment, je me suis dit, tiens, il y a la télévision. Et là, c'est encore à ses débuts, la télévision. Vous voyez, il n'y a ni Dostoevsky, ni Jean Renoir, ni Kurosawa. Ça m'a paru faisable. Dans mon genre, je me défends. Finalement, pendant les années 2000, j'ai animé, comme vous venez de le rappeler, Paris Dernière, Dardar et Ce soir ou Jamais. À mon avis, j'ai ma petite page dans l'histoire de la télé. Donc c'est un désir de passer à la postérité ? Exactement. Mais je pense qu'il n'y aura pas une grande postérité à la télévision, parce que ça ne reste pas à la télévision. En tout cas, Ce soir ou Jamais, ça ne restera pas. Paris Dernière, on ne sait jamais. Peut-être que dans 30 ans, quand on aura la nostalgie des années 2000, on se dira, tiens, c'était comment les années 2000, nos enfants ? Il n'y a pas de film des années 2000 en France. Enfin, vu le niveau du cinéma, il n'y a absolument rien. Aucun film en France ne raconte les années 2000. Donc finalement, qu'est-ce qu'on cherchera ? On ira voir Paris Dernière. C'est Paris Dernière qui nous racontera les années 2000. Et là, dans 30 ans, on saura si ça datera en beauté, si ce sera encore regardable, ou si la manière de filmer de Paris Dernière était complètement ridicule. Dans 30 ans, on saura. Alors ce soir ou Jamais, comment vous avez eu l'idée du concept ? Tout simplement parce qu'ils m'ont demandé d'animer une émission culturelle en direct et quotidienne sur le service public. Et je me suis dit, toutes les émissions culturelles sont mortellement chiantes. C'est à mon avis la dernière chance qu'on laisse une émission culturelle. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire ? Et j'ai imaginé de changer finalement le concept même de l'émission culturelle qui datait d'apostrophe. On assoit des écrivains ou des gens de cinéma ou n'importe quoi, des artistes. On les assoit autour d'une table et chacun son tour. Ils racontent leurs films. L'autre raconte son livre et puis le troisième aurait pu raconter son disque. Et finalement, c'est ça les émissions culturelles depuis 30 ans. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres ? Donc voilà, j'ai imaginé, tiens, si on regardait l'actualité vue par la culture, si on invitait des artistes et des intellectuels pour nous raconter, non pas leurs livres et leurs films, mais l'actualité. C'est-à-dire que ce que tout le monde a vu au journal de 20h ou a entendu à la radio, mais tout à coup, ce serait regarder, commenter, débattu par des artistes et des intellectuels qui, à mon avis, dans la compréhension qu'on a du monde, sont bien plus influents que les journalistes. Donc dans ce soir ou jamais, il y a de la classe, du panache, on y boit du champagne. Qu'est-ce que ça apporte tout ça ? Personne ne boit du champagne, comment le savez-vous, les verres sont opaques ? Vous ne pouvez pas savoir ? Si, parce que j'y étais. Vous, vous avez bu du champagne, moi je n'en bois pas par exemple. Vous buvez de l'eau ? Non, mais si justement, les verres sont opaques, c'est pour que personne ne sache que vous buvez, moi non plus. Donc non, il n'y a pas de paillettes dans ce soir ou jamais. Il se trouve qu'il y a une belle lumière, qu'on reçoit bien les gens, et que donc si vous venez, vous qui êtes du public, et on ne vous paye pas pour venir, on ne vous demande pas d'applaudir, on ne vous demande pas de siffler, comme dans d'autres émissions. Donc la moindre des choses, c'est qu'on vous verse à boire, qu'on vous offre à boire, et même qu'on vous fasse passer quelques gâteaux. Mais c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de... Ça ne fait pas partie du spectacle. Vous voyez, on ne montre pas le barman en train de déboucher des bouteilles, en faisant des resets à la caméra. Tout ça fait partie juste d'un certain confort qu'on donne, et à nos invités, et aux invités. Mais ce n'est pas du spectacle. Alors l'émission va passer en hebdomadaire à la rentrée. Qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous n'en avez pas marre déjà du rythme quotidien depuis des années ? J'ai fait 5 ans cette émission. J'ai fait près de 6 ans d'émission de ce soir ou jamais. C'est presque autant qu'Apostrophe de Bernard Pivot en 15 ans. Donc effectivement, le fait de retrouver une vie à peu près normale, enfin un tout petit peu normale, si tant est que ma vie puisse être normale, mais je veux dire par là d'avoir des dîners, des soirées normales qui ne se passent pas sur des plateaux de télévision ou dans une hoge comme celle où nous sommes actuellement, ça me fait plutôt plaisir. Maintenant, j'ai beaucoup aimé faire cette émission en quotidienne. Ça m'a beaucoup plu. Si on m'avait dit que ça devait durer encore 5 ans de plus, j'aurais trouvé ça long, oui. Alors, si vous étiez un artiste, qui vous seriez ? Un chien. Si vous étiez un acteur ? Picasso. Ce n'est pas un acteur. Mais comment que c'est un acteur ? Quel acteur ? Si j'étais un acteur, je voudrais être Alain Delon, comme tout le monde. Si vous étiez une voix à la radio, par exemple ? Je suis une voix à la radio, sur Europe 1. Une autre voix ? Jacques Chancel. Si vous étiez un monument à Paris ? L'obélisque. Si vous étiez un monument international ? La statue de la liberté, c'est la femme de l'obélisque. Si vous étiez une destination ? En ce moment, la prochaine pour moi, c'est Grenade. Alors, est-ce que vous pouvez me citer vos trois livres préférés, ou trois livres en tout cas qui vous viennent à l'esprit tout de suite ? Les Démons, de Dostoevsky, Le Voyage au bout de la nuit, de Céline, et Quatre et ses chiens, de Paul Morand. Trois films ? Le Fanfaron, de Dino Rizzi, Il était une fois la révolution, de Sergio Leone, et The Servant, de Joseph Lozet. Et trois peintures ? Mademoiselle O'Murphy, de François Boucher, Les Deux Moiselles d'Avignon, Picasso, et un tableau qui n'a pas de titre, de François Boiron, qui représente une plage, qu'il a peint en 82, et qui est dans mon salon. Dernière question, vous nous offrez un verre ? Non, vous avez déjà eu du champagne. Bulles, 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 bulles